on se retrouve donc là maintenant pour parler comics vous a sélectionné trois trois sorties dans des univers très très différents et on va commencer tout de suite avec du batman alors du coup là on va partir sur les batman dailies alors les délices pour expliquer c'est au nom initié plus tôt c'est les tripes qui paraissaient tous les jours ce bouquin donc rassemble les années 44 à 45 très peu d'années après l'arrivée de la création du perso on est vraiment haut pas complètement aux bases parce qu'il ya un petit peu de temps qui est passé le costume a évolué mais néanmoins dans ces strips là et c'est ça aussi qui est bien c'est que on retrouve bob kane qui est le créateur historique de batman bock kane pour le coup là il bosse surtout en tant que dessinateur mais son trait ça va ça va bien pour du strip je trouve dans le cadre d'un strip c'est ça ça fonctionne bien donc le batman de cette époque là mais c'est pas le batman de maintenant donc c'est pas un batman qui est torturé qui qui remache c'est la mort de ses parents dans chaque aventure avec des perles de collier qui volent sans cesse autour de lui là c'est un batman qui beaucoup plus à l'aise dans ses baskets qui n'est pas pas traumatisé encore et qui collabore volontiers avec la police même d'ailleurs il joue le jeu il se déguise pour aller mener des idées il est presque agent de la police en fait il fait vraiment là dedans quoi et c'est surtout que ses ennemis pas c'est pas des tarifs c'est juste des gangsters comme on trouvait dans les dans les polars des années 40 50 quoi donc pour un lecteur habitué à les histoires à la joker les gens se font éviscérer tout ça va faire un peu drôle quoi c'est quand même un peu plus vieillot néanmoins je trouve que c'est ça fonctionne vachement bien agir si vous aimez les polars si vous aimez le suspense des histoires rondement menée qui avec femme fatale avec les gangsters avec des drôles de tronche des trafiquants d'armes etc etc en fait ça fonctionne très très bien c'est vraiment des c'est très prenant moi je sais que j'ai dévoré le volume je pensais me le découper en plusieurs jours mais je suis pratiquement avalé en une fois enfin presque c'est très prenant c'est un détective comme les autres simplement bon il en costume de votre maîtrise se sont même permis de faire une petite histoire route à gordon qui appellent le cabinet parce qu'il a vraiment besoin de un coup de main sur un truc urgent et batman s'imagine avec robin que ça va être une mission vachement compliqué alors ils arrivent au commissariat puis ils lui disent qu'est ce qui se passe il ya un gangster à aller chercher qu'est ce qui se passe en fait gordon leur dit qu'il ya un gars qui a parrainé un petit peu le commissariat enfin en tout cas qui a donné de l'argent à la ville et tout qui envoie sa fille à gotham et il a demandé à gordon de lui trouver un appartement libre et en fait la mission de batman et robin savez ça va être de trouver un appartement libre à gotham et très vite ils vont se dire voir mais c'est une mission impossible et tout est d'abord donné on les ou pas les voir les bailleurs et tout père il ya rien de libre ils sont là mais ils savaient pas comment ils vont réussir à à élucider leur affaire quoi et je trouve que c'est vraiment mais c'est hilarant quoi il ya batman aujourd'hui c'est vraiment devenu une caricature de la caricature quoi c'est le héros avec l'ombre sur la gargouille c'est là on est complètement dans autre chose quoi c'est le batman au début je suis très friand de ce genre de de ce genre d'album un peu patrimoniaux parce que voilà ça permet de de redéfinir un petit peu les bases de personnages qu'on pense connaître batman the delice 1944-1945 c'est du bob ken et c'est chez urban comics on a parlé de quelque chose d'un peu un peu plus proche avec du pics ou alors on l'a mis dans notre dans une sélection comics même si pour le coup celui ci n'en est pas trop on n'est pas on n'est pas sur la collection carl barks ou la collection donne rosa puisque là on est avec luciano bottaro donc la version on est plutôt version paperino du coup ou de l'autre côté des alpes en italie moi cet album m'intéressait principalement pour l'auteur faire le lien avec pépito il a un trait vraiment particulier c'est droit et géométrique c'est lisse ceux qui ont l'habitude du pics ou si on va chez donne rosa avec pas mal de hachures chez carl barks c'est beaucoup de beaucoup de courbes là il ya des courbes aussi mais on a l'impression que ces courbes elles sont tracées à l'outil quoi c'est c'est nickel c'est très très beau finessez la belle finition quoi et c'est surtout qu'en plus il ya toujours un côté un peu étrange quoi les personnages ont un dégueulasse toujours un peu bizarre chez bottaro oui il ya des passages un peu un peu psychédéliques avec les personnages qui se déforment ils rencontrent des extraterrestres des jupitériens et des saturniens complètement ahurissants même quand ils sont dans l'espace et qui sont sous l'espèce d'effet d'une drogue ou je sais pas quoi oui oui c'est ça après après je trouve malgré tout ça ça aussi tu sens un petit peu c'est peut-être un grand mot mais tu sens un petit peu le défaut de la franchise aussi dans le sens où c'est une franchise qui est quand très 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 normalisé on va dire donc du coup bottaro il sait quand tu sens quand même qui s'est vachement assagé il sait que sur les choses qui n'ont entre guillemets rien à voir avec le monde disney les extraterrestres les machines fait dès qu'il commence à s'échapper un petit peu de donald ville qui vont dans l'espace c'est là que ça réellement ça commence à devenir du beau tarot si on veut vraiment découvrir du beau tarot je sais pas si c'est réellement non je pense que clairement bon surtout on va on va mettre de côté la troisième histoire qui est à part qui reprend un personnage disney très très loin qui est la sorcière azel les deux premières histoires se suivent c'est plus intéressant c'est un joli livre un joli truc par contre à filer aux enfants moi je l'ai fait ils ont adoré 1 ils ont adoré ouais non mais ça reste ça reste un truc c'est sympa c'est tout c'est juste qu'en effet dès le moment où tu veux commencer un petit peu à gratter en disant alors moi j'achète pourquoi j'achète parce que c'est du beau tarot alors est ce que ça vaut le coup bon beau tarot j'aurais presque envie de dire non non voilà c'est ça je vous vois leur bien aimé moi je voulais découvrir du beau tarot sur du disney parce que je le connaissais pas sur ce travail là il en a fait énormément je crois qu'il a fait plus de 80 histoires de voile et d'un an etc donc je sais pas les autres je sais j'ai pas eu l'occasion d'en lire en fait un c'est pas du grand beau tarot ça reste quand même très très sympa et puis notre dernier conseil c'est folk lords de matkins et m smith au dessin matkins au scénario et m smith au dessin cg une nouveauté de chez des le cours c'est la bonne surprise de cette rentrée je trouve j'ai pas pour toi mais alors oui et moi déjà je suis tombé dessus chez le libraire j'en avais pas du tout connaissance de cette sortie donc la couverture m'a intrigué ce qu'on est on voit dans un monde un peu fantasy avec quelqu'un qui est en costume de ville prêt à aller bosser au bureau donc là ça a touché un petit peu ma petite corde j'aime le féerique moi je trouve que matkins il a toujours un peu une façon de un peu à lui qui me glisse des choses un peu décalé au fur et à mesure là moi quand j'avais vu la couverture je me dis bon bah peut-être que ça va être entre guillemets souffable je trouve que c'était surprenant faire le gamin qui est j'ai pareil la couverture m'a interpellé quoi et je trouve que c'est bien parce que qui prend vraiment alors pour raconter un petit peu vaguement le début de l'histoire parce que c'est pas moi j'aime bien que les gens découvrent par eux-mêmes c'est un gamin qui vit dans un monde de fantasy et qui a d'étranges visions de notre monde à nous dire avec des trains des avions des baguels et tout et ça le fascine complètement au point où dans son petit coin il bricole des objets il s'est fabriqué sa propre montre il s'est fabriqué un briquet il s'est fabriqué deux trois trucs comme ça une lampe voilà et donc du coup il comprend pas d'où viennent ses visions il comprend pas d'où quel est ce monde qui l'entrevoit par le biais de ces visions là et en fait dans ces dans cet univers de fantaisie qui se permet de glisser des petites moqueries un petit peu des codes de la fantaisie notamment les gamins tous à un certain âge doivent choisir une quête c'est ça il arrive à ses 18 ans et 18 ans c'est l'âge de la quête alors la quête va être peu peu aller de tuer un géant en montant sur un haricot à trouver la poule aux oeufs d'or bel lui évidemment sa quête ça va être de trouver de trouver ce qui se rattache à ce monde dont il rêve quoi d'ailleurs c'est rigolo parce que quand tu vois les ados qui sont en train de discuter avant oh ça me fait chier qu'est ce que je vais choisir moi j'ai envie de prendre ça et je trouve que c'est vraiment rigolo parce que là on est vraiment complètement dans le on est dans l'orientation au lycée est ce que j'ai fait rappeler le bac qui comprend très rapidement c'est que le but de sa quête fait partie un petit peu des sujets tabou de cet univers là donc ce qui fait que du coup il va décider de braver les interdits et puis partir tout seul tout seul là bas pour accomplir un peu sa mission et savoir un peu un peu plus sur lui et sur sur ce qui se réserve comme destin donc il va être évidemment accompagné par par un camarade ensuite il va y avoir une femme un petit peu barbare qui va joindre à l'aventure donc ça avance il ya plein de rebondissements il ya plein de dialogues qui sont vraiment savoureux et et en fait j'ai presque envie de dire même que même si par le fait que c'est de la fantaisie et qu'il a l'air de suivre un certain nombre de schémas narratifs on sait pas où ça va je sais pas si tu as eu ce sentiment là quoi non effectivement on ça pose tout le truc mais par contre il n'y a rien de bloqué il peut faire ce qu'il veut quoi avec le monde qui l'a monté tu as vu régulièrement il ya des éléments tu dis ça va partir dans telle direction puis en fait non c'est ça il ya plein de trucs où il prend contre 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 emploi des choses enfin c'est vraiment intéressant sans pour autant miser sur de l'originalité complètement délirante ça reste quand même très très cadré quoi où j'ai vraiment beaucoup de références bat je parlais de la poule aux oeufs enfin au compte qu'on connaît donc on n'a pas l'impression d'être paumé dans ce monde et donc on voilà folk lords pareil donc du coup on est là pour conseiller donc évidemment vous avez compris un très chouette début de série et ben voilà je crois qu'on a parlé de trois comics qu'on vous conseille je reviens dessus il y avait le batman les délises petit format et tous deux strips donc c'est du noir et blanc batman à l'origine donc détective pas super héros mais détective le picsou de botarot qui a presque une part plus importante de donald que de picsou chez glena et puis folklore de matt kint et matt smith chez delcour on se retrouve donc un peu plus tard pour parler manga et on aura fait fait un peu le tour de cette rentrée de janvier février à plus tard